Alors bonjour à tous, j'aimerais vous retrouver, chers amis, toujours en ce 1er février 2022, 13h15, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Mais, même si ça va mal, ça va de plus en plus mal, d'abord, je reviens sur, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits le maintenant, sur la guerre, possible, déjà la guerre, quand t'es rendu où on en est rendu, la guerre est déjà commencée. Que ce soit un retour de la guerre froide ou des tensions ou des remaniements géopolitiques mondiaux, on le voit, la Chine et la Russie entre autres, et avec l'Iran aussi, c'est commencé. La guerre est commencée, mais aura-t-on une démonstration de force, parce que dans le fond, c'est ça, une guerre, c'est une démonstration de force, en Ukraine, probablement que oui, moi ça fait longtemps que je vous en parle. Puis il y a de plus en plus d'évidence, puis on sent que les deux camps sont incapables de s'entendre sur l'idée, c'est ça le cœur de la guerre, le nerf de la guerre, l'idée que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN, un pays si proche de frontières avec la Russie. Donc, c'est des lois non écrites qu'on a entre les élus, entre les gouvernements, entre les systèmes présents, qu'on ne franchit pas certaines limites, comme celle-là, par exemple. Donc, on verra comment ça va se développer, mais il y a des bonnes chances que, parce que dans le fond, l'Ukraine, ça, en tout cas, je ne veux pas embarquer là-dedans, mais ça ne semble pas être quelque chose de vraiment majeur pour l'Occident, mais on y est là par symbolisme, disons-le comme ça. Donc, ils sont pas mal laissés à eux-mêmes. C'est sûr qu'ils vont se faire envahir. Je ne pense pas que les États-Unis, qui viennent de sortir de 20 ans de guerre avec l'Afghanistan, soient très chauds, puis les Américains soient très chauds à l'idée d'aller combattre pour l'Ukraine. C'est bien loin pour eux autres, ça n'a pas vraiment beaucoup de signification. Même chose avec l'Europe. C'est plus de la rhétorique, mais on est embarqué dans une rhétorique qui, maintenant, on n'est plus capable de reculer. pour le symbolisme. C'est du symbolisme, hein. La défense que semblent représenter les Américains face à l'Ukraine et leur autonomie, c'est plus du symbolisme. Il n'y a pas vraiment de ferveur qu'une volonté d'aller se battre. Du côté de la Russie, on le sait, ça. Ils sont smarts, eux autres. Et on le sait, donc c'est pour ça qu'on va sûrement y aller. Comprends-tu? Ce que ça va donner, c'est que probablement les Ukrainiens vont être laissés à eux-mêmes avec des fléchettes, puis des tiers-poids pour se défendre, puis il va y avoir beaucoup de victimes du côté ukrainien. Mais c'est inévitable, ça va arriver. Maintenant, on a un nouveau rapport, puis j'aime ça vous présenter toujours ces nouvelles-là. Ça nous vient de Atlantic Council, qui nous dit, qui nous pose la question, ça a été publié hier, est-ce que les Russes sont capables d'aller couper des câbles Internet mondiaux? Hein? On en parle souvent de ça, cette inquiétude-là. Alors que le monde observe le renforcement militaire du Kremlin le long de la frontière ukrainienne, l'armée irlandaise s'inquiète de l'activité navale russe dans sa propre arrière-cour. C'est là que les exercices russes doivent se dérouler dangereusement après des câbles de communication sous-marins stratégiques qui représentent un élément négligé d'une potentielle escalade russe. Un effort pour aveugler le monde sur les événements qui se déroulent en Ukraine. Armé d'un ensemble sophistiqué de cybercapacités, le gouvernement russe s'appuie depuis longtemps, même par rapport à une cyberpuissance comme la Chine, sur des attaques destructrices qui dégradent ou détruisent les systèmes, comme celle qui a coupé les réseaux électriques en Ukraine en 2015. Mentionne le vaste réseau d'acteurs, des agences d'État aux sociétés écrans en passant par les cybercriminels recrutés, qui mènent une série d'opérations cybernétiques et d'informations contre les ennemis du régime de Poutine. Mais la militéralisation de la technologie par la Russie ne concerne pas seulement le code et les claviers. Si les attaquants peuvent endommager, détruire ou simplement couper l'alimentation de l'infrastructure Internet physique, comme les camps de sous-marins, ils peuvent perturber les communications Internet dans une zone cible pour provoquer la panique et l'agitation du public, saper l'activité économique et perturber le flux des communications du gouvernement et des citoyens. C'est maintenant une possibilité distincte si le conflit s'intensifie davantage en Ukraine. L'histoire récente le suggère, lorsque la Russie a illégalement envahi et annexé la Crimée en 2014, l'une de ses premières actions a été de couper un câble sous-marin reliant la péninsule au monde extérieur. Cette connectivité Internet perturbée a fourni au Kremlin un autre point de levier sur la région et a limité la visibilité mondiale sur les premières phases du conflit dans la zone grise, un terme utilisé pour désigner un conflit qui tombe en dessous du seuil de la guerre. Cela montre que le Kremlin reconnaît l'importance des dimensions physiques du contrôle et de la coercition en ligne. Sur le plan intérieur, par exemple, l'État a décidé d'exercer davantage de contrôle sur l'infrastructure Internet physique en obligeant les entreprises à installer davantage de technologies de surveillance et de filtrage. Et lorsque les mécanismes de contrôle numérique échouent ou sont insuffisants, l'État se tourne vers la coercition physique des citoyens et des employés étrangers de la technologie. Les deux dernières décennies de la doctrine militaire russe ont également, vu l'accent mis de plus en plus sur l'importance du logiciel, du matériel et du contrôle cognitif dans les conflits modernes. Cette perspective n'échappe pas aux responsables occidentaux. Plus récemment, le chef des forces armées du Royaume-Uni a averti que l'activité navale russe pourrait menacer les câbles sous-marins et permettre à Moscou de perturber le trafic Internet mondial. Dans la crise actuelle, les observateurs devraient surveiller le seul câble sous-marin qui acheminent le trafic Internet mondial directement vers l'Ukraine, le câble du détroit de Kercht, posé en 2014 par Rostel Telecom, la société de télécommunication publique russe. Après l'annexion, les fournisseurs de services Internet, FI, de Crimée, ont commencé à utiliser le câble pour acheminer le trafic Internet à travers la Russie parce que l'impact le plus immédiat de sa coupure serait sur les communications Internet en Crimée. Même le Kremlin pourrait être moins susceptible d'endommager ce câble. Pourtant, si l'impasse sur l'Ukraine s'intensifie, le Kremlin pourrait calculer qu'une telle décision vaut le risque si elle perturbe également les communications Internet dans le reste du pays. Dans ce scénario, les ressources militaires et renseignements russes en Crimée pourraient voir leur accès Internet interrompu, mais en même temps, cela pourrait semer la panique dans le reste de l'Ukraine et limiter la visibilité de la communauté internationale sur de nouvelles actions russes, ce qui correspond bien à la volonté du Kremlin d'accepter certains coups pour envahir et exercer un contrôle forcé sur l'Ukraine. Le trafic Internet ukrainien est également acheminé par des câbles terrestres tels que des lignes de communication transfrontalières à fibre optique. L'armée russe pourrait endommager physiquement, prendre en otage ou couper l'alimentation des installations des fournisseurs de services Internet qui fournissent le trafic Internet aux utilisateurs et des points d'échange Internet. Donc, on le voit, c'est vraiment, probablement, une des premières actions qui va être posée. Et c'est là, c'est dans les habitudes, et c'est dans la nouvelle, naturellement, le nouveau visage de la guerre moderne. Et ça pourrait arriver plus vite qu'on le pense, et ça sera un indicateur, probablement, que l'invasion a commencé. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada